bismillah rahman rahim hello again again hello les fanophiles donc on va parler aujourd'hui on va continuer notre série de cours concernant l'hématologie on va parler aujourd'hui de deux et comme l'habitude on commence par un proverbe qui dit never 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 give up et on va parler aujourd'hui de lymphome de Hodgkin donc le lymphome de Hodgkin donc le lymphome de Hodgkin dont la lymphome c'est une prolifération du cellule lymph comme leur nom indique lympho c'est à dire lymphocytes donc la prolifération de la lignée lymphocytaire au niveau de des ganglions lymphatiques donc au niveau de ganglions lymphatiques donc le lymphome on a deux types lymphome de Hodgkin et lymphome non Hodgkinien donc le lymphome de Hodgkin c'est pas en général c'est pas pratique parce que les lymphomes non Hodgkinien on a presque 30 lymphomes donc c'est le lymphome de Hodgkin c'est un seul type donc c'est on peut le diviser comme ça on peut on peut pas donc le lymphome de Hodgkin c'est une super lymphome à partir des cellules B généralement sont les cellules lymphocytes B donc le lymphome de Hodgkin c'est une hémopathie maligne entre dans le cadre des syndromes lymphoprolifératifs parce que c'est une prolifération lymphocytaire on a parlé que ce sont des types de type B donc c'est une prolifération maligne de tissu lymphouïde avec destruction de des conglions lymphatiques le clé pour le diagnostic c'est la présence d'un marqueur assez spécifique pour ce lymphome c'est la cellule de Reed-Strandberg donc c'est des Hodgkin de Reed-Strandberg c'est des non Hodgkin non Reed-Strandberg donc le Reed-Strandberg c'est un marqueur spécifique pathognomonique de lymphome de Hodgkin donc la présence de cellules de Reed-Strandberg c'est pathognomonique de lymphome de Hodgkin donc avec l'aliment inflammatoire et la sclérose adéquate variable selon le type donc l'épidémiologie c'est 73 pour 100 000 habitants en Algérie le pic de fréquence c'est une c'est une distribution bimodale c'est à dire l'une le premier pic c'est dans la troisième décennie dans la vie et la deuxième pic c'est après l'esquantaine donc les étiologies sont inconnues bien sûr mais certaines infections facteurs infectieux sont peut-être incriminés surtout les pittin bar virus donc la physiopathologie c'est la présence de Reed-Strandberg c'est une cellule maligne spécifique de la maladie de Hodgkin développée au dépens du cellule infouïde de la ligne B donc le mode des extensions de cette maladie c'est principalement la voie la voie principale c'est la voie lymphatique donc extension ganglionnaire de proche en proche c'est à dire en continuité donc s'il touche cette nuit cette nœud donc elle passe de de proche en proche c'est à dire l'une après l'autre elle passe pas donc elle sortent pas les nœuds donc nœud après nœud nœud après nœud donc proche en proche au territoire ganglionnaire adjacent c'est à dire c'est pas pratique de c'est pas une nœud au niveau de la cou après un nœud au niveau de la haine non c'est coup après à côté donc jusqu'à sous-clavé donc régional donc à des localisées au dépens donc sur la extension le plus fréquent les voies principales une à l'autre voie hématogène pour l'atteinte clinique viscérale et les autres donc par continuité des organes en compte par une continuité circonstances ont été découvert bien sûr c'est une adénopathie superficielle dans 90% des cas c'est une adénopathie indolore mobile ferme asymétrique non inflammatoire donc asymétrique pour différencier par d'autres hémopathies malines telles que la lycémie lycémie lymphoïde chronique qui sont symétriques donc ici sont asymétriques donc les adénopathies profondes médiastinales donc révélées par un télétorex de face ou à une dyspnée dysfonnée donc un syndrome de cas supérieur lorsqu'il est compressif donc 90% des cas les sites sont médiaux donc susclavés cervicaux, susclavés, médiastinaux donc ce sont les sites médiaux donc susclavés, cervicaux, acides, inguinales donc sont la présence des signes parce qu'on sait que la cellule de ritz steinberg secrète des cytokines pour attirer les autres cellules pour faire un syndrome de masse mais aussi un secret des cytokines qui peut causer des signes donc ce qu'on appelle les signes B les signes B sont les fièvres, fièvres, amiguisement et surnocturne sont rarement impréorites donc fièvres, surnocturne, amiguisement sont les signes B sont très importants les signes B parce que la présence des signes B va entraîner une chimiothérapie la biothérapie donc le diagnostic positif donc on fait un cytoponction conglionnaire c'est un diagnostic d'orientation le diagnostic de certitude c'est la biopsie donc la biopsie conglionnaire indispensable au diagnostic permet étude confirmer le diagnostic par la présence de type lymphome Hodgkinien donc conformer le diagnostic par une biopsie conglionnaire c'est très important la biopsie conglionnaire par la présence de cellules de Rydstenberg avec un graninome sclérose plus ou moins important donc selon les types histologiques donc la classique l'LDH classique le lymphome Hodgkinien classique le Hodgkin classique si les cellules de Rydstenberg sont des cellules B extrême les antigens CD15 et CD30 dans le paragraninome on trouve les CD20 CD19 CD15- CD30- mais le plus important c'est la cellule de Rydstenberg qui est présente qui exprime les antigens CD15 CD30 donc bien dans l'extension on fait un examen ORL pour rechercher une atteinte de l'anodo Valdier Valdier et le cavum donc on recherchait l'esplino-mégalie et l'hépato-mégalie donc on fait dans le pilon d'extension un scanner thoracique donc un scanner thoracique le PET scan comme vous voulez donc ce sont des indispensables pour rechercher des athénopathies profondes sont très importants le scanner thoracique et le PET scan surtout le PET scan aujourd'hui il donne plusieurs informations en matière de l'informe de Hodgkin la biologie on dose la phosphatase alcaline le cocitaire donc un taux supérieur à 2 fois la normale en faveur d'une athène hépatique non non c'est la phosphatase alcaline normale donc phosphatase alcaline normale à la recherche d'une athène hépatique mais c'est la biopsie 2 fois donc biopsie hépatique qui confirme le diagnostic d'une athène hépatique la BOM c'est-à-dire biopsie osteomodulaire à la recherche d'une extension au niveau de la moelle osseuse donc c'est le plus important peut-être c'est la classification de un arbour cette classification de un arbour elle est importante pourquoi parce que à partir de cette classification on peut classer nos malades et on peut décider le traitement bien sûr donc stade 1 c'est un ganglion atteint un territoire ganglionnaire atteint 1 un ganglion atteint 2 stade 2 2 au plus ganglions atteints 2 au plus 2 ganglions atteints mais dans le même côté même côté de diaphragme donc stade 1 un seul ganglion atteint stade 2 stade 2 2 au plus mais le même côté de diaphragme stade 3 2 parts et d'autres de diaphragme atteint ganglions de pare et d'autres de diaphragme la rate est considérée comme un territoire conglionnaire donc stade 4 c'est une extension viscérale non continue non contiguë donc un atteint viscérale non contiguë donc il y a aussi des chiffres des lettres donc je vous répite stade 1 un seul territoire atteint stade 2 2 au plus mais le même territoire que le même côté de diaphragme stade 3 atteint ganglions de pare et d'autres de diaphragme stade 4 atteint viscérale mais non par contiguëté donc pour le stade 1 et 2 localisés donc on fait une radiothérapie et pour les autres on fait la chimiothérapie donc stade 1 et 2 on met et les localisés donc on peut ajouter on peut le faire la radiothérapie donc c'est pour le 1 A et le 1 les 2 A parce que sont localisés d'un seul côté du diaphragme ou bien un seul territoire ganglionaire donc A c'est l'absence des signes généraux B c'est la présence des signes généraux c'est la fièvre l'amigrissement et la sure nocturne donc la présence de ces signes selon on peut l'appeler le signe B symptôme B le S c'est l'atteinte splinique le X c'est une masse témorale énorme supérieure à adénopathie supérieure à 10 cm ou indice médium mais thoracique supérieure à 0,33 ou 0,35 donc E atteint d'un seul viscère contigué donc le diagnostic différentiel c'est bien sûr une 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 atteinte si elle est tuberculose ganglionaire c'est une adénite bactérienne ovérale donc adénite bactérienne ovérale affections malignes l'informe non-hochkinienne des métastases toutes les les choses que peut entraîner une adénopathie donc sont 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 des diagnostic différentiels devant un symptôme généraux c'est la maladie infectieuse ou inflammatoire devant un prairie c'est la gale donc splinomégalie c'est l'hypertension portale l'anémie hémolytique syndrome niélo-proliférative le pronostic généralement le pronostic c'est il est favorable donc lorsqu'il est localisé il se juge un et avec donc il est favorable généralement donc plusieurs facteurs pronostiques conditions le choix du thérapeutique donc les stades localisés s'il est localisé donc en radiothérapie bien sûr donc prend en compte l'âge le nombre de zères conglionaires et l'index médiothoracique et la masse bulky donc les stades disséminés aussi disséminés donc on fait un score de l'EPS donc prend en compte l'âge le sexe le stade l'hémoglobine l'albumine et autres donc le taux de l'infocyte et globules blancs donc le traitement le BID c'est une rémission voire la guérison on cherche la guérison en matière de de l'infombe on parle de guérison de guérison parce que donc la chimiothérapie réduit la tumeur la radiothérapie c'est une curatrice donc on l'indique la radiothérapie donc on a parlé de ça dans la localisation lorsqu'elle est localisée donc stade 1 et stade 2 de classification de N arbours donc c'est une chimiothérapie ABVD plus irradiation de territoire parce que elle est localisée donc initialement donc irradiation de 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 classification 1 et 2 de arbours donc classification 1 c'est un seul territoire atteint classification 2 c'est 2 plus territoire atteint mais le même côté de diaphragme donc stade disséminer 3 et 4 nécessite la chimiothérapie donc nécessite une chimiothérapie exclusive on fait pas la radiothérapie de tout le corps donc on fait seulement une chimiothérapie exclusive et bien sûr une évaluation de la réponse du traitement à un mais parcours donc il nécessite une évaluation de ce traitement donc on répit stade localisée stade 1 et 2 nécessite une irradiation et la radiothérapie c'est une radiothérapie généralement curatrice donc le pronostic 90% lorsqu'il est localisé il y a une rémission complète et 95% du survey à 10 ans donc lorsqu'il est localisé stade tendu donc le pronostic est moins bon mais il reste 60% de rémission et 80% de survey à 7 ans donc la découverte d'un stade localisé donc il est un pronostic très très bon donc ce lymphome de Hodgkin donc on est arrivé au bout du sujet on est terminé le lymphome de Hodgkin donc n'hésitez pas de cliquer sur j'aime abonner sur ma chaîne aider aimer partager et à la prochaine challah